Psaume 22 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. « Je rassemblerai moi-même mes brebis », annonçait Jérémie de la part de Dieu. Nous l'avons entendu en première lecture. Eh bien, au nom du peuple, le Psaume 22 répond « Le Seigneur est mon berger ». Parce que, comme toujours, celui qui parle dans ce Psaume, c'est le peuple d'Israël tout entier. Israël qui se reconnaît comme le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main, dit le Psaume 94. Aujourd'hui, nous ne trouvons peut-être pas très flatteur le terme de troupeau, mais il faut nous replacer dans le contexte biblique. À l'époque, le troupeau était peut-être la seule richesse. Déjà, d'Abraham, on disait « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or ». Et il suffit de voir comment le livre de Job décrit l'opulence, puis la déchéance de son héros. Cela se chiffre en nombre d'enfants, d'abord, mais en nombre de bêtes, tout de suite après. Je cite « Il y avait au pays de Hutz, un homme du nom de Job. Il était cet homme intègre et droit, craignait Dieu, et s'écartait du mal. Sept fils et trois filles lui étaient nés. Il possédait sept mille moutons, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, cinq cents anaises et une très nombreuse domesticité. Cet homme était le plus grand des fils de l'Orient. Et quand on vient annoncer à Job tous les malheurs qui s'abattent sur lui, cela concerne ses enfants et ses troupeaux. Mais alors, si les troupeaux sont considérés comme une richesse, nous pouvons oser penser que Dieu nous considère comme une de ses richesses, ce qui est quand même une belle audace sur le plan théologique. En écho, le livre des Proverbes dit que la sagesse de Dieu trouve ses délices auprès des enfants des hommes. Et plus tard, on ira encore beaucoup plus loin puisqu'on osera dire « Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'humanité qu'il a donné son Fils unique ». C'est une parole de Jésus lui-même, Jean, chapitre 3. Pour revenir à notre psaume d'aujourd'hui, il décline l'amour de Dieu pour son peuple dans le vocabulaire du berger. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. » Le verbe « mener » est ce qui caractérise le mieux un berger digne de ce nom. Dans notre première lecture, au contraire, Jérémie se plaignait des bergers d'Israël, entendez les rois, qui justement n'ont pas mené le peuple parce qu'ils étaient avant tout préoccupés de leur intérêt personnel. Et pendant l'exil à Babylone, Ézéchiel en disait tout autant, je cite « Mon troupeau s'est éparpillé par toutes les montagnes, sur toutes les hauteurs. Mon troupeau s'est dispersé sur toute la surface du pays, sans personne pour le chercher. Personne qui aille à sa recherche. » Ézéchiel, chapitre 34. Quand le prophète parle de dispersion ici, il vise toutes les infidélités à l'Alliance, toutes les idolâtries, tous les cultes qui se sont instaurés partout dans le pays, qui étaient pourtant consacrées au Dieu unique. Ce sont autant de fausses pistes qui ont entraîné le malheur actuel du peuple. Dans ce psaume, la phrase « Il me conduit par le juste chemin » pour l'honneur de son nom vise exactement la même chose. En langage biblique, le chemin signifie toujours la vie dans l'Alliance avec le Dieu unique, c'est-à-dire l'abandon résolu de toute idolâtrie. Or, l'histoire montre que ce n'est jamais gagné et qu'à toute époque, l'idolâtrie a été le combat incessant de tous les prophètes. Soit dit, en passant, ils auraient peut-être tout autant à faire aujourd'hui. Car une idole, ce n'est pas obligatoirement une statue de bois ou de plâtre. C'est tout ce qui risque d'accaparer nos pensées au point d'entamer notre liberté. Que ce soit une personne, un bien convoité ou une idée, Dieu veut nous en délivrer, non pas pour faire de nous ses esclaves, mais pour faire de nous des hommes libres. Pour libérer définitivement l'humanité de toutes ces fausses pistes, Dieu a envoyé son Fils. Et désormais, les chrétiens ont en tête la phrase de Jésus dans l'Évangile de Jean « Je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis ». Il donne sa vie, au vrai sens du terme, si bien que nous pouvons chanter à notre tour, toi, Seigneur, tu es mon berger, tu es avec moi, ton bâton, ta croix, me guide et me rassure. Au début de l'Église, vous le savez, ce psaume était devenu tout naturellement le psaume spécial de la liturgie du baptême. Les baptisés, je parle au pluriel parce que les baptêmes étaient toujours célébrés de manière communautaire, les baptisés émergeants de la cuve baptismale partaient en procession vers le lieu de la confirmation et de l'Eucharistie. Et l'évocation des eaux tranquilles vivifiantes pour le baptême, de la table et de la coupe pour l'Eucharistie, du parfum pour la confirmation, nous rappelle évidemment cette triple liturgie. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Tu prépares la table pour moi, ma coupe est débordante, tu répands le parfum sur ma tête. Désormais, grâce et bonheur accompagnent le baptisé puisque comme le Christ nous l'a promis, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Sous-titrage